Salut à tous c'est Halloween et bienvenue dans une nouvelle vidéo les gars Nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer le pire véhicule de GTA V Quand je vous dis le pire véhicule c'est vraiment Y'a pire et y'a pire Là ça va vraiment être le pire véhicule de GTA V Et là vous me dites mais comment ça le pire véhicule de GTA V Dans quel sens ? Dans le sens accélération ? Dans le sens je ne sais quoi ? Dans le sens je ne sais quoi ? Et bien je vais vous montrer déjà d'abord de quel véhicule s'agit-il j'ai envie de dire De quel véhicule ? Quel est le pire à votre avis ? Donc voilà on va dans le téléphone On va dans South On va dans tout simplement South Et on va ici Et ici nous avons la rune chez Burek Qui est un véhicule qui coûte 145 000 C'est pas un véhicule n'importe lequel Je pense qu'il y en a qui connaissent un peu Si il y en a qui connaissent c'est pas le bien dans les commentaires C'est un véhicule qui a été réadapté en fait C'est un véhicule très connu Un véhicule de la vraie qui a été réadapté dans GTA V Donc on va le commander Hop moi je l'ai déjà fait Mais on va le commander Donc il coûte déjà 145 000 Voilà pour avoir le pire véhicule des GTA V Déjà il faut déjà surdépenser 145 000 Mais bon après c'est pas fini Donc alors c'est parti Moi je vais aller dans mon garage Tranquillement Au calme de l'air Et déjà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Ce que vous pensez du véhicule Noté sur 10 le véhicule Selon vous est-ce qu'il est stylé Est-ce qu'il va être stylé ou pas Parce que bon Moi j'ai déjà vu plus ou moins à quoi il allait ressembler Enfin pas plus ou moins Parce que j'ai pas vu toute l'exitimisation Bon m'a juste dit qu'on pouvait mettre des choses dessus Après j'ai pas été testé etc Mais on m'a dit qu'on pouvait mettre des choses dessus Donc on va aller voir ça tout simplement tranquillement Ok Donc on est parti les gars Pour aller au LS Custom Et déjà comme on entend On entend des mouettes Des mouettes Parce que oui actuellement je suis dans le sud Et donc du coup je suis plutôt dans le sud Et là il y a des mouettes qui passent Comme par hasard Ok regardez déjà au niveau de la tenue de route Le véhicule Ouais c'est pas le meilleur véhicule C'est pas une super sportive Il va pas accélérer C'est quoi comme véhicule C'est une sportive Si quand même C'est quand même une sportive classique Mais on peut voir que le véhicule est assez carré Enfin c'est à dire qu'il est Il est tout carré Regardez les phares Ils sont rectangles C'est un véhicule assez Rectangulaire quoi C'est vraiment Regardez même les phares Ils sont tout carré Mais c'est vrai qu'il a quand même un peu de punch On testera en vitesse de pointe Mais Au niveau du bruit Ouais c'est un véhicule normal Il y a pas vraiment de bruit ou quoi Parce que je sais que dans les nouveaux véhicules de GTA V On a parfois Les bruits de véhicules qui changent Les bruits du moteur Mais là on a rien de spécial Ok C'est parti On va aller custom Le véhicule Et je vais vous montrer pourquoi Tout simplement c'est le pire véhicule de GTA V Vous allez le voir avec les customisations Alors Réparer le véhicule Blindage On met à fond Hop 47 000 Donc déjà on a acheté le véhicule Donc déjà on a acheté le véhicule 145 On passe déjà A 195 Hop Là on passe à 230 Ensuite par choc avant Et c'est là que je vais vous surprendre On a Plein de par chocs Mais je vais commencer par ce d'en bas Pourquoi ce n'est pas Parce que vous allez voir pourquoi On a par choc tuning Par choc course refroidissement Ah ouais on voit le moteur de refroidissement Pas mal Par choc de course Par choc vintage séparateur Par choc vintage C'est sans plus Classique Pas de par choc Et par choc en carton les gars What is this shit Regardez ce qu'on peut mettre sur le véhicule Ça veut dire ça va mettre un véhicule en carton Ok On met par choc en carton Ensuite par choc arrière Vintage Classique Pas de par choc Et on a encore Par choc en carton Donc voilà Nous on va mettre le par choc en carton Non mais c'est abusé Regardez s'il vous plaît Il y a du scotch et tout Regardez Le véhicule est scotché C'est à dire c'est du carton Et j'aimerais bien d'abord Se voir si genre Quand on va rouler Ou quand on va faire des accidents Est-ce que le carton s'enlève On verra ça bien évidemment Moteur niveau 4 Explosif Bon bah non Phare Alors on a phare couvert à moitié Et complètement couvert Ah ouais C'est bizarre On va mettre couvert à moitié Pour vraiment rendre le véhicule bien dégueulasse Ensuite capot On a Capot tuning Capot Bon capot tuning On va pas mettre du carbone Parce qu'après ça Ça rendrait cher le véhicule Tuning De course En carbone Course Je vais regarder de haut Comme ça Ouais Et on a Prise d'air en carton Non mais regardez C'est des fausses prises d'air Ça en fait C'est même pas genre Ils ont coupé en bas En bas de la prise d'air en carton Non non Ils ont collé le truc Ils ont scotché le truc Ok Donc là déjà Ce qui est En vérité Si vous avez 145 000 Après ça va pas vous coûter cher Au niveau de la customisation C'est juste le moteur et tout Mais si vous avez pas envie De mettre de moteur et tout Déjà juste Le carton Ça coûte 95 dollars Donc en gros Vous allez en avoir Pour pas très très cher Claque son nom On s'en fout Éclairage Farx et non Regardez Ah ouais C'est à dire qu'on éclaire Juste une partie du véhicule Mais je sais pas si c'est réglementaire On a pas le droit je pense Kit néon Farx et non On va mettre Farx et non Ouais c'est bon Avant arrière Couleur néon Alors on va mettre quoi On a chaud entre verre Verlim et vermante Moi je vais mettre plus un vermante Ouais vermante Ensuite Motifs Alors on va voir les motifs Qu'on a On a bande classique Alors bande classique c'est quoi Ok c'est ça On a étoile pour Ok c'est une petite étoile Sur le côté Est-ce qu'il y en a d'autres Non Hard base C'est quoi ça Ok c'est une ligne aussi au milieu Prolapse 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 C'est quoi Prolapse qui change Ah ok là A gauche ici Prolapse Pneu atomique Ok c'est un peu Genre customisation sportive Pneu Fébu Féfu Fucaru Ouais Bah pareil c'est en mode sportif L'appareil c'est en sportif aussi Ah c'est pas mal comme ça J'aime bien Vodka Vodka Chiron Ok Ah oui d'accord Le véhicule est séparé en deux couleurs C'est à dire on a du rose D'un côté Rose rouge un peu Non Ouais on a rose rose Et du blanc Magnifique C'est stylé T'imagines T'imagines t'as un véhicule comme ça dans la vraie vie Genre t'as rouge et noir Ou je sais pas On a Hourra Ah oui d'accord Ah oui Prolapse rouillé Ok ok Donc là à mon avis Vu que tout à l'heure on avait le Prolapse On va voir le Prolapse ici Voilà A gauche Et enfin on a Pro On a rouillé tout simplement Mais écoute on va mettre rouillé Parce que c'est le pire véhicule de GTA V Donc nous on met rouillé Ensuite rétroviseur On a en plastique Ah ouais C'est du plastique le truc Et d'ailleurs mais Regardez s'il vous plaît C'est vraiment le pire Regardez les rétro ils sont où ? Ils sont sur le capot Et on a couleur 1 On va mettre couleur 1 Ensuite plaque On va mettre c'est blanc Peinture Ah là c'est important Là ça fait important la peinture On a On va aller dans classique Pour pas rendre le véhicule vraiment beau Et on va aller du début Alors noir non Ça fait trop dégueulasse Argent non plus Rouge non plus Faut vraiment un truc Qui soit en rapport avec bronze Ah bronze c'est pas mal bronze Ouais c'est vraiment en rapport avec la rouille Et le carton Le jaune non Ça fait Ça rend bien le véhicule Enfin un truc Qui soit un peu Ouais chocolat c'est bien aussi Mais un peu trop Un peu trop brun Brun c'est bien Ensuite on a quoi ? On a Mau, violet, blanc Faut aller dans les ralets de bain Terre de sienne c'est quoi ça ? Ah terre de sienne c'est pas mal Ah mais ça cache la rouille On va revoir barin Barin là Il va un barin en haut Bronze pardon Bronze Écoutez je sais pas ce que je vais mettre Je pense que je vais mettre Attendez Je regarde juste Ah fer aussi c'est pas mal Je regarde juste le brun Les bruns et tout là Terre de sienne Allez Ouais l'interne de sienne c'est trop sombre en fait On va mettre Allez on va mettre bronze Au moins on est dans le thème Voilà Ensuite couleur secondaire Là ça change quoi la couleur secondaire Classique Pareil Ah c'est le haut Ok Euh Ouais non On va laisser blanc On va laisser blanc Finition On va mettre un truc Ouais Un truc Ouais genre Bon on va mettre bronze Je pense Comme la couleur du véhicule Hop voilà Ah on a l'emblème de crew C'est pas le logo de la salle Non laisse normal Ensuite Toi Alors on a toi Aileron Principal On a Persienne Ouais On a les bagages Ah ouais C'est stylé Quelques bagages Galerie Prise d'air en carton Voilà On va mettre ça Prise d'air en carton Regardez le véhicule comment il est Y'a que du carton les gars Ok Ensuite Vendre Non Bad case Bad case tuning Et bad case tuning Non Bad case en carton Ah ouais D'accord En fait le véhicule il est full carton les gars Regardez s'il vous plaît Full carton Même en haut Partout Il nous manquerait juste quoi là Eh attendez J'ai pas mis le L'aileron Je crois J'ai pas mis le toit En carton Voilà Là je l'ai mis C'est bon Donc là en fait le véhicule est bien Il manquerait juste quoi les gars Un aileron en carton Ah bah voilà Aileron Ah bah Aileron en carton Ok What the fuck C'est incroyable Tout est en carton Ok Ensuite on a Aileron Non Aileron Non Hop Hop Tuning Ouais non C'est beau hein Mais bon Ça rend le véhicule bien Suspension De course Transmission De course Turbo Roux Roux J'aimerais bien mettre un truc Genre ça Avec une couleur de jaune dégueulasse Brun Cuivre En fait il faut une couleur qui ressemble au On va mettre Leur concernant Bronze On va mettre bronze Allez bronze Pneu 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 custom Non Ah quoi que ça peut Ça peut être pas mal Pneu custom Allez pneu custom Attendez j'ai oublié un truc là Fumer des pneus On va mettre Verte Voilà Ensuite fenêtre On laisse comme c'est Et je crois qu'on a fini Ok Et bien on a fini Le pire Ah ouais regardez les phares D'accord Donc là si on se fait arrêter par la police On est dans la merde quoi Le pire véhicule de GTA V Et bien évidemment Est-ce qu'il accélère à fond On va tester la vitesse Ah non non Il a pas du tout de vitesse C'est vraiment un véhicule Ah ouais déjà il dérape pas mal Au niveau de la tenue de route C'est pas trop ça Bon là on est en pente Donc forcément on va avoir de l'accélération Non C'est pas trop ça On va voir l'intérieur quand même Je vais vous montrer l'intérieur L'intérieur est beau ça va J'aime bien Je vais vous montrer avec de la lumière un peu Pour voir à quoi ça ressemble Ouais on va aller ici Voilà Voilà quoi ressemble le véhicule Bon il a effet nuit Donc forcément Je vais pas bien vous montrer 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 Regardez si on met les phares Et nous tout Voilà quoi ressemble le véhicule On va juste tester si on fonce Est-ce que le carton s'enlève Et oui les gars Parce que bon Le carton c'est pas résistant normalement Je vais foncer contre un mur à fond Et normalement Wow La Benji je lui ai fait du mal Mais Le carton est intact Regardez Il y a même des traces dessus Ok je sais ce que je vais faire Je vais sauter la pente Vous voyez la pente là Et je vais la sauter Mais ici Et attends Ouais j'ai eu peur Je pensais que le carton bougeait C'est du scotch C'est de la C'est quoi C'est de la glue Ou comment ça se passe là Parce que regardez Ça tient à abuser La tenue de route C'est pas ça les gars Le véhicule d'arabe beaucoup Ok c'est parti On va sauter cette petite pente Pour voir si le véhicule résiste Ah ouais d'accord ok J'aime me taper contre le contrôle d'eau Et le carton ne bouge pas Je ne pensais pas que le carton était aussi résistant Donc voilà les gars Le pire véhicule de GTA V Le Cheburek Rune Cheburek Donc pour ceux qui se demandent Qu'est ce que c'est comme véhicule En fait c'est un véhicule Tout simplement Qui vient de Ruissi Et c'est une référence A ce véhicule dans la vraie vie On sait ça dessus Et moi je vous dis Oh bye Oh bye Oh bye Oh bye 145 000 pour la voir